A bord d'une moissonneuse, le ministre national de l'Agriculture, José Panda, a officiellement lancé la campagne de la récolte de maïs 2022-2023 à la ferme Terra, située au village Minga, sur la route de Kacenga. Selon le chargé de relations publiques de la ferme Terra, Gracia Kabang, ce champ de maïs de 2000 hectares produira 14 000 tonnes de maïs après cette campagne de récolte. Satisfait de l'accompagnement du gouvernement provincial du Okatonga aux grands fermiers et en intrants agricoles, le patron de l'Agriculture en RDC encourage cette initiative qui vise à lutter contre la peinerie de la farine de maïs sur le marché louchois. Juste après, le ministre national de l'Agriculture, José Panda, a visité toute l'étendue de la ferme Terra pour avoir une idée générale. Le ministre national se rendra par la suite à la minoterie Africa Milling, où plusieurs sacs de maïs sont transformés en farine. José Panda s'est dit déterminé à accompagner cette entreprise privée. Au Congo, il y a moyen de produire et moyen de transformer. Il faut simplement que l'Etat joue son rôle. Pas le rôle d'agriculteur, mais le rôle d'engagement, le rôle de régulateur. Et c'est ce rôle-là que nous nous emmenons en approchant les privés, ceux qui, comme Terra, qui est en train de démontrer qu'on est capable de produire en RDC. Et cela va avec l'accompagnement de l'Etat congolais, dans la vision du président de la République, Félix Antoine Disséguéli, qui voudrait qu'il y ait une revanche du sol sur le sous-sol. Signalons que le ministre national de l'Agriculture a été accueilli à l'aéroport international de la Loano par le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba.